Il est important de savoir poser correctement une opération afin de minimiser le risque d'erreur lors de sa résolution. Il existe 4 opérations dont l'addition que nous allons étudier ici. L'addition consiste à réunir plusieurs quantités de la même unité. Voyons dans le détail comment poser une addition. Pour additionner des nombres à un ou deux chiffres, on place ces chiffres en colonnes. Une colonne pour les unités, une colonne pour les dizaines. Voyons le cas d'une addition sans retenue. Par exemple, pour calculer 31 plus 60, on place les unités sous les unités et les dizaines sous les dizaines. On additionne chaque colonne en commençant par les unités. On dit 1 plus 0 égale 1, puis on écrit 1 sous le trait dans la colonne des unités. On compte ensuite les dizaines. On dit 3 plus 6 égale 9, puis on écrit 9 sous le trait dans la colonne des dizaines. Le résultat de l'addition, appelée somme, est 91. Voyons maintenant le cas d'une addition avec retenue. Par exemple, pour calculer 47 plus 35, on place les unités sous les unités et les dizaines sous les dizaines. On additionne dans chaque colonne en commençant par les unités. On dit 7 plus 5 égale 12, c'est-à-dire une dizaine et deux unités. On écrit alors 2 sous le trait dans la colonne des unités et on retient la dizaine que l'on n'a pas encore pris en compte en l'inscrivant au-dessus de la colonne des dizaines. On dit 7 et 5 12, je pose 2 et je retiens 1. On compte ensuite les dizaines. On dit 4 plus 3 plus 1, la retenue, égale 8. Puis on écrit 8 sous le trait dans la colonne des dizaines. On dit 4 et 3 7, 7 et 1 8, je pose 8. La somme est 82. Et voilà, vous connaissez maintenant la méthode efficace pour poser une addition, opération qui doit être maîtrisée en fin de primaire. Rappelez-vous, bien savoir poser ces opérations, c'est s'assurer ainsi que le calcul sera sans risque d'erreur. Sous-titrage Société Radio-Canada